Un groupe des présumés bandits, dont trois sujets chinois et un congolais, ont été appréhendés par les services de sécurité du Lualaba. C'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés à la gouverneure de province lundi 9 janvier 2023. C'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe, parce que la paix est notre cheval de bataille. Mais nous savons aussi que cela consiste la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba. Son Excellence, Madame Fifi Masouka. Excellence, grâce à la vigilance et la lucidité en renseignement de nos services, nos services de renseignement ont mis la main sur les bureaux criminels et leurs armes létales, quatre pistolets au total que vous voyez là-bas, récupérés entre les mains de ce présumé criminel. Les investigations se poursuivent pour remonter la filière et démanteler les réseaux. Ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier, avant de lui ravir la somme de 590 000 dollars américains. Les éléments de sécurité ont réussi à mettre la main aussi sur plusieurs armes à feu, dont ces hommes se seraient servis pour assouvir leur soif criminelle. Marie-Thérèse Masouka Saïni s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province, tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques. Je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort. Hélas, Dieu l'a permis, mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller les dénicher là où ils étaient partis. Au Loilaba, nous vous donnons tout. Nous vous donnons le travail. Vous venez travailler, vous êtes dans nos mines, vous êtes dans nos infrastructures, vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province. Mais voilà ce que vous avez montré. Vous avez tué un de vôtres, au nom de la population de Loilaba, général, avec toute votre équipe. Nous vous disons sincèrement merci du fond du cœur, car nous savons que vous êtes dehors en train de patrouiller pour que nous puissions dormir. Tous ont été mis à la disposition des instances judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire.